Tout a commencé avec ça. Ça, c'est ce que, dans le jargon de France Info, on appelle le push. En fait, c'est l'identité, le son d'alerte, il va se passer quelque chose. L'info, une chaîne d'info, c'est un animal vivant qui ne cesse d'évoluer. On fête d'ailleurs les cinq ans de France Info radio, télé et web. J'ai donc fait un arrangement lié pour transformer le son de push comme la mélodie principale d'un morceau entier. Ce thème, j'ai réfléchi évidemment au fait que, par définition, ce thème va arriver à n'importe quel moment de la journée. Il fallait donc, ce qui est d'ailleurs vrai pour l'ensemble de l'habillage, éviter d'être anxiogène, de pouvoir à la fois être dynamique avec un arrangement qui puisse être un arrangement, je dirais, contemporain, mais en même temps que le thème puisse aussi véhiculer quelque chose d'assez transgénérationnel et en même temps aussi assez universel. J'ai choisi très rapidement de concevoir le thème avec des cordes, ce qui était aussi une manière d'impliquer l'orchestre de Radio France. Ce qui est important, c'est à la fois d'avoir l'aspect rythmique, d'avoir aussi un aspect de séquence aussi, musicalement parlant, qui permet de donner cette espèce de tension continue. L'ADN, je dirais, sonore de France Info, c'est le push d'un côté, l'indicatif de l'autre. Immédiatement, qu'on entende trois secondes, deux minutes de n'importe quelle séquence, on sait qu'on est à France Info. C'était vraiment ça, en tant que musicien, le défi et le paramètre de base. Et qu'au fond, la musique puisse porter l'info quelle qu'elle soit, et à la fois dans sa diversité, mais aussi dans son homogénéité. Ce qui était aussi très important pour cette rentrée, c'est aussi le fait qu'on est en train, on l'espère, de sortir de cette période plutôt sombre. Et autant, la première partie, j'avais beaucoup fait de modules en mineur. Il me semblait que c'était assez important d'être en majeur, d'élargir un peu la palette sur le plan des atmosphères. Il y a une nouvelle rubrique qui est la rubrique phare de la rentrée, qui s'appelle Génération 2022. Et donc, il fallait aussi quelque chose qui soit d'une certaine manière cool, et en même temps dynamique, et en même temps positive. Avec un côté un peu festival, en même temps. Ce côté, justement, était indien. Il y a évidemment des tas de rubriques différentes dans une journée de France Info. Je me suis amusé aussi à partir dans une direction différente, et au fond, avec l'idée de créer des oxymores sonores. On a une ambiance musicale, mais je colle des sons qui n'ont rien à voir avec le contexte. J'ai beaucoup pensé au web avec ces séquences-là. C'est-à-dire, d'avoir, par exemple là, on a quelque chose de rythmique très dynamique et assez agressif, mais avec derrière un thème qui est un thème, une mélodie qui est assez mystérieuse. Donc il y a cette espèce de contraste entre une atmosphère mystérieuse avec une rythmique très rentre-dedans en même temps.